Salut les épicurieuses et les épicurieux, aujourd'hui on va avoir besoin de ça. Et ce n'est pas pour vous parler de petites bestioles, mais de géographie des 5 plus petits pays du monde. Ils sont minuscules, mais malgré leur taille, vous allez le voir, on ne peut pas les louper. On commence ce classement par le 5e plus petit pays du monde, il s'agit de... Saint-Marin, à ne pas confondre avec Saint-Martin ou Nile-des-Antilles. Saint-Marin donc, ou San Marino, est un micro-état indépendant, enclavé dans la botte italienne, au nord, dans la chaîne des Apennins, pas très loin de la mer Adriatique. Quand je vous dis que c'est petit, ce n'est pas une vue de l'esprit. Cet état s'étend sur 61,2 km². Pour vous donner une idée, il est à peine plus grand que la ville de Montpellier et un peu plus petit que celle de Nantes. Saint-Marin est dominé par le mont Titan, sur lequel se dressent trois tours qui ont fait la réputation du site. Elles assuraient autrefois sa défense. Selon la légende, ce petit pays doit son nom à un tailleur de pierres chrétien appelé Marin. En l'an 301, fuyant les persécutions de l'empereur dioclétien, il s'installe sur le mont Titan. Très vite, d'autres chrétiens le rejoignent et fondent ici une communauté religieuse. Saint-Marin est surtout connu pour être l'une des plus anciennes républiques du monde. Elle a été proclamée dès le XIIIe siècle et son système constitutionnel actuel daterait de l'année 1600. Aujourd'hui, le micro-État compte une population d'à peine 34 000 personnes, c'est l'équivalent de la ville d'Auxerre. Et jusqu'à la crise financière de 2008, c'était l'un des pays les plus riches au monde par habitant. Direction maintenant le Pacifique Sud, à l'est de l'Australie, pour découvrir notre quatrième plus petit pays du monde. Allez, il faut zoomer sur la carte. Encore un peu. Un petit peu plus. Et voici tout va l'eau. Il s'agit d'un archipel composé de neuf atolls. Au total, ces îles coralliennes s'étendent sur seulement 26 km². A titre de comparaison, c'est la superficie d'une ville comme Orléans. Chacune a son petit nom, en tout valuant la langue locale polynésienne. Et comme j'aime les défis, je vais essayer de toutes vous les citer. Alors il y a Nanumea, Nanumaga, Nayutao, Nui, Niulakita, Nukufeto, Nukulele, Vaitupu et Funafuti, la capitale. Ancien territoire colonisé par les Britanniques, Tuvalu accède à son indépendance en 1978. Mais il se maintient dans le Commonwealth. Formellement, son chef d'état reste donc la reine Elisabeth II. Loin de la plus londonienne, Tuvalu est un petit paradis terrestre avec des plages de sable blanc, des eaux turquoises et une végétation luxuriante. Malheureusement, l'archipel est menacé par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Selon les scientifiques, depuis 1993, le niveau de l'océan à Tuvalu monte de plus de 5 mm tous les ans. C'est plus rapide que la moyenne mondiale qui s'établit à 3,5 mm par an. Cette montée des eaux accélère l'érosion des côtes et menace de faire disparaître totalement ce petit pays. Allez, on prend nos pagaies et on rame en direction du troisième plus petit pays du monde, Naouru. Bon d'accord, j'exagère un peu. Naouru est situé à 1 400 km de Tuvalu, dans l'hémisphère sud, juste en dessous de l'équateur. D'ailleurs, son drapeau, coupé en deux par une ligne transversale sous laquelle se trouve une étoile, illustre très bien cette situation géographique. Au fil des ans, la vie de ses habitants a été influencée par les différentes présences étrangères sur l'île. Colonisé par les Britanniques en 1798, Naouru est ensuite passé aux mains des Allemands. A la fin du XIXe siècle, ces derniers y découvrent d'énormes gisements de phosphate, une substance minérale utilisée comme fertilisant et qui entre aussi dans la fabrication des explosifs. Après un passage sous le contrôle de l'Australie, Naouru accède enfin à son indépendance en 1968. Grâce à l'extraction du phosphate, les Naouruans s'enrichissent et accèdent à un niveau de vie élevé dans les années 70. Très élevé même pour certains. Il devient le pays possédant le plus haut PIB par habitant du monde, trois fois plus élevé que celui d'un habitant des États-Unis à l'époque. Mais ça ne dure pas. Dans les années 1990, les gisements de phosphate s'épuisent et l'économie de l'île s'effondre. Aujourd'hui, le taux de chômage du pays atteint 90% de sa population active. L'abondance a également eu des effets pervers sur la santé de la population. Naouru est en effet connu pour avoir le taux d'obésité le plus élevé au monde. 61% des adultes sont affectés. Autrefois, petit paradis naturel, Naouru est devenu l'un des pays les moins visités au monde. Revenons sous nos latitudes pour une visite du deuxième plus petit état du monde. Top ! Je suis un rocher situé sur la côte d'Azur. Je suis une principauté connue pour mes casinos et mon grand prix de Formule 1. Je suis, je suis, vous l'avez deviné, Monaco. Ville état située en bord de Méditerranée, la principauté s'étend sur une superficie de 2,02 km². C'est moins que Central Park à New York. Forteresse stratégique au Moyen-Âge, le territoire était à l'origine aux mains de la République de Gênes. En 1297, Monaco devient la propriété du génois François Grimaldi. C'est le début de la longue lignée de princes qui se succéderont jusqu'à Albert II, sans jamais être roi. Et si Monaco n'est pas un royaume, c'est aussi un peu en raison de sa taille. Tout petit état. Le rocher a besoin que ses voisins acceptent son statut si particulier. La principauté a d'ailleurs signé en 1918 un traité avec la France qui lui accorde une forme de protection. Et ceci à certaines conditions. En particulier, si la dynastie des Grimaldi venait à s'éteindre, le territoire monégasque intégrerait la France. Monaco bat tous les records. C'est le pays le plus densément peuplé au monde, avec une population de plus de 39 000 résidents. Le rocher compte environ 19 000 habitants au kilomètre carré. À titre de comparaison, en France, on est en moyenne à 119 habitants par kilomètre carré. Monaco est aussi l'état qui compte la plus grande proportion de millionnaires et de milliardaires. Bref, le rocher est une sorte de pierre précieuse. Pour terminer cette vidéo, on reste en Europe, un peu plus au sud. Retour en Italie. Le plus petit état du monde est enclavé dans la ville de Rome, le Vatican. 44 hectares, c'est grosso modo 20 fois plus petit que le domaine du château de Versailles. Le siège de l'église catholique est devenu indépendant le 11 février 1929. C'est le seul état au monde où l'une des langues officielles est le latin. On y parle aussi l'italien, l'allemand et le français pour la diplomatie. D'ailleurs, pour les organisations internationales, la résidence du pape est officiellement un état francophone. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. En fait, environ la moitié de la population du Saint-Siège vit en dehors de la cité du Vatican, occupant des fonctions diplomatiques dans le monde entier. En tout, le Vatican compte à peine plus de 800 citoyens, faisant aussi de lui le pays le moins peuplé du monde. Peu d'habitants, mais qui savent vivre ? Le Vatican est le pays où l'on consomme le plus de vin par habitant, 74 litres par an et par personne, soit 99 bouteilles. Et pas que du vin de Metz. On en a d'ailleurs fait un poste sur notre compte Instagram, n'hésitez pas à le consulter. Revenons à nos moutons. Les habitants du Vatican sont pour la plupart des ecclésiastiques et des gardes suisses. Il y en a 135. Chargés de la sécurité du pape, ces gardes constituent d'ailleurs l'une des plus petites et des plus anciennes armées du monde. Décidément. Mais ne vous fiez pas à cette litanie de petits chiffres associés au Vatican. C'est un pays très riche. La cité-état abrite la basilique Saint-Pierre, la plus grande église au monde, ainsi que certaines des œuvres d'art les plus célèbres de la Renaissance, comme la Pieta, une statue en marbre de Michel-Ange, et la création d'Adam, qu'il a peint sur le plafond de la chapelle Sixtine. Évidemment, ça fait lever les yeux au ciel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. J'espère d'ailleurs que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air et à me proposer des sujets pour les prochaines vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Comme ça, je pourrais peut-être fonder un nouveau royaume, le Jamiland.